... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Monsieur le Président. A femme, éventuellement prisonnière, répondant au nom de grand-mère Nyor. Oui, je connaissais Yen Nyor. Can you tell us a little bit more about Yen Nyor? What was she doing at Krangtachan, for instance? At Krangtachan, initially Yen Nyor was not a prisoner. Yen Nyor n'était pas prisonnier. Yen Nyor n'était pas prisonnier, déjà Marie était prisonnier. Et quand le mari est porté à Krangtachan, le mari et les enfants sont ensuite portés à Krangtachan. La femme et les enfants ont par la suite suivi. Maitre Cobain. Vous vous souvenez, M. Wittnes, si vous étiez déjà posté à Krangtachan quand M. Noor était là, ou vous venez après ? En other words, étaient-ils déjà là avant que vous arriviez ? En un mot, étaient-ils déjà là avant que vous arriviez ? M. Noor est arrivé la même année que moi. Je comprends. Mais vous étiez déjà là, ou elle était déjà là ? En other words, qui est déjà là ? Qui est arrivé en premier ? J'ai été là avant son arrivée. Vous vous souvenez de voir quelque chose de son interrogation? Non, je n'ai pas vu qu'elle était interrogée. Mais si ce n'est pas arrivé, quand je n'étais pas là, je n'avais pas d'idée. Mais je l'ai vu travailler dans le récepteur, dans la cuisine à Krangtachan. Est-ce que c'était la principale activité à Krangtachan, travailler à la cuisine et à préparer la nourriture pour les prisonniers et le personnel? C'est un peu. Je n'ai pas vu qu'il y avait des enfants. Je n'ai pas vu qu'il y avait des enfants. Je n'ai pas vu qu'il y avait des enfants à Krangtachan. Deux enfants, d'après ce dont je ne suis pas avec elle, mais en fait, il y en avait trois. Et les deux autres, des deux enfants, sont venus avec elle également. Qu'est-ce que vous souvenez de l'enfant qui s'est mariée ? C'était Yairat, la fille de Yairat qui s'est mariée. Peut-être que c'est une traduction. Est-ce que vous avez dit qu'elle était mariée ou qu'elle s'est mariée ? J'ai parlé de Yairat, la fille de Yairat qui s'est mariée, 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 qui avait un marié qui était aussi à Kanktachan. Vous avez parlé avec elle ? Avez-vous bavardé de choses et d'autres avec elle pendant que vous étiez à Kanktachan ? Oui, j'ai bavardé presque tous les jours avec elle. Parce que nous travaillons ensemble, parfois les transportions, la terre, parfois la terre du fond des étangs pour remblayer les rizières. Quand vous étiez chit-chat avec Yairat, vous souvenez-vous des sujets que vous abordiez ? Besides casual chit-chatting, I did not speak on anything or any serious matter or on any policies. Would it be correct if I said that Rat was at Kanktachan maybe for a period of two years, two and a half years ? Je ne me souviens pas de l'année de son arrivée. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas du nombre d'années. Je ne m'en souviens pas. Elle était probablement en 1977. C'était à cette époque-là que je transportais la terre. Et à cette époque-là, nous transportions également la terre depuis le fond des étangs pour remblier les rizères. Et nous avons demandé de faire de l'endroit naturel pour les désirs à cette époque-là. Vous avez donc bavardé avec Rat pendant un certain temps, considérez-vous qu'elle était votre collègue, votre famille, ou était-elle simplement une personne qui était là et demande à votre relation avec elle ? Nous entretenions une relation normale, parce que nous ne travaillions pas de la même façon à moi, nous n'appartenions pas à la même unité. Et notre friendly chat was limited to just a casual chit-chat, mais nous ne parlions que de choses banales. Nous devons surtout nous concentrer pour obéir aux ordres de l'Anka. Nous ne pouvons pas bavarder au détriment de l'Anka. Nous pouvons bavarder, nous respections les horaires de travail. Une fois que nous devions travailler, elle rentrait travailler de son côté. Vous vous souvenez-vous des rapports qu'elle entretenait avec d'autres gardes de l'Unité ? Est-ce qu'elle était les mêmes relations amicales qu'avec vous, ou pas ? Comme je viens de le dire, nous entretenions une relation normale. Nous nous efforions de travailler dur. Notre amitié était tout ce qu'il y avait de plus normal. Nous bavarder au déroux pendant les heures de travail, et au moment où il fallait rentrer, je rentrais dans l'enceinte. Merci, M. le témoin. Votre réponse est très claire. Néanmoins, ce que je voulais savoir, c'est si vous vous souvenez des relations amicales entretenaires avec vos collègues, avec les autres gardes, par exemple Petit-Douic, Vincassin, ou d'autres gardes. Vous vous souvenez-vous de quoi que ce soit à ce sujet ? Yé Nyo et Yerat entretenaient de bonnes relations avec les autres. Elles vivaient de façon tout à fait normale. Alors, c'est un membre du personnel des chants, on pouvait partager des noix de coco avec eux. Elle s'asseyait pour manger ces noix de coco avec nous. Nous les avons traités comme je vous l'ai dit à l'instant. Question. Avez-vous jamais vu... Revu Rat ou sa mère après 1979 ? Revu Rat ou sa mère après 1979 ? Ou avez-vous jamais reparlé avec l'une d'entre elles après 1979 ? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, j'ai bavardé avec elle à l'époque. Mais ce que nous disions n'avait certainement pas pour objectif de nuire à la révolution ou à l'organisation, loin de là. Merci, Monsieur la Partie civile. Peut-être que vous avez marqué la question. Ce que je vous ai demandé, c'est si après 1979, vous aviez rediscuté avec sa mère Nyor ou sa fille. On ne parle pas du moment où vous étiez à Krangtachan. Je parlais d'après 1979. Réponse. Après 1979, je n'ai plus revu Nyor ni ses enfants. Question. Savez-vous où se trouvent Yenor et sa fille Rat à l'heure actuelle ? Réponse. Je sais qu'elles vivent dans leur village natal. Je ne sais pas où elles vivent précisément dans ce village. Bonjour, Soka, l'un de ses enfants est venu chez moi et il m'a parlé des membres de sa famille. Il m'a dit que sa mère allait bien et qu'elle était beaucoup plus âgée. C'est ainsi que j'ai su ce qu'il lui était arrivé, ainsi qu'aux membres de sa famille. questions. Merci, Monsieur le Témoin. Monsieur le Président, j'aimerais revenir à cette question dix minutes avant la suspension de l'audience, avant quatre heures. J'imagine que vous savez où je veux en venir avec ces questions. Je peux continuer maintenant, mais je pense qu'il faudrait que cela se fasse à huit clous. Bien sûr, je m'en tiendrai à votre décision. Je m'en tiendrai à votre décision. Je m'en tiendrai à votre décision. Le Président, allez-y, Maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Parti civil, est-ce que vous avez eu des interdictions similaires avec d'autres femmes, et vous avez entretenu des rapports similaires avec d'autres prisonnières. L'on a mentionné précédemment des femmes médecins prisonnières Han et Hun. Réponse. Parmi les prisonnières figurait Han et une certaine Paul, mais je ne connaissais pas. J'ai entendu dire que Yehan travaillait dans une soignante, mais personnellement, je n'ai jamais affligé aucun mauvais traitement. Elle travaillait sur le chantier, à mes côtés, la plupart du temps. Je n'ai absolument pas sous-entendu, Monsieur le Président, que vous lui aviez affligé de mes chit-chat. Ce que je voulais savoir, c'est si vous bavardiez avec elle, comme vous le faisiez avec Rah et sa mère, Noor. Je n'ai pas parlé de quelqu'un d'or 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 d'or. Question. Savez-vous quelle relation que vos collègues entretenaient avec Anne? Savez-vous si c'était les mêmes qu'avec Rah et sa mère? Réponse. Il n'y avait aucun problème avec moi. Je ne pouvais pas dire qu'ils avaient un problème. Peut-être que l'Ankar aurait défini ce qui pouvait constituer une erreur. Et pour ma part, je devais travailler pour survivre. Question. Je parlais des relations entre nous, les gardes et Anne. Je voulais savoir s'il n'y avait aucun problème, aucune difficulté dans ces relations. Est-ce que j'ai bien compris s'il n'y avait aucun problème à ce sujet? Réponse. Nous n'avions aucun problème, aucune difficulté particulière dans nos relations. Ces prisonniers pouvaient sortir pour aller travailler à l'extérieur. Moi, je devais les superviser et les surveiller. Et je savais que l'on me tuerait si l'un d'entre eux s'échappait. Lorsqu'ils avaient fini leur travail quotidien, ils étaient envoyés au centre de détention. Voilà ce que je faisais au jour le jour. Merci, M. le témoin. Vous souvenez-vous d'une autre prisonnière appelée Sept Yem ? Somme. Civil Parti, counsel, could you please repeat your question, s'il vous plaît, car je n'ai pas bien compris. Elle s'appelle Sept Yem. Réponse. Je ne me souviens pas de ce nom. Je ne me souviens pas de ce nom. Non, je ne me souviens pas de cinéma ni d'acteurs à Cranc Tachan. Non, je ne m'en souviens pas. Les noms Nopnem et Kim Nova vous disent-ils quelque chose? Réponse. Quand vous parlez de Nopnem et Kim Nova, je les ai vus dans des films. J'ai vu ces films, mais je ne sais pas s'ils ont été envoyés à Cranc Tachan et je ne sais pas si ils auraient arrivé là-bas. Je n'en ai aucune idée. Vous ne les avez jamais vus et vous n'avez jamais entendu dire qu'ils auraient éventuellement été détenus à Cranc Tachan. Réponse. Non, je n'en ai jamais entendu parler. J'aimerais à présent vous poser une question de suivi en lien avec le magnétophone dont vous avez parlé. M. le Président, j'aimerais que les gestes que pourrait faire le témoin soient du moins retranscrits. J'aimerais savoir si vous avez une idée de la taille de cet appareil, si vous pourriez nous le montrer avec vos mains. Réponse. Ce magnétophone n'avait pas de pile. Il fonctionnait aux 6 volts. C'était une petite boîte. C'était une petite boîte. Et l'on y insérait des cassettes. Il faisait environ 50 cm long. Le récordeur était appelé National Brand. Il y avait un récordeur là-bas. Je m'en servais d'ailleurs. Je faisais passer des chansons de la Révolution. Mais c'était juste une musique pour le fun ou pour mon loisir, pas pour un spécial pour mes loisirs. Monsieur la Partie civile, vous avez devant les yeux un écran. C'est ce qui est noir devant vous. Pourriez-vous faire une comparaison entre le magnétophone qui était là-bas à Taïta Chan et l'écran que vous avez devant les yeux ? Est-ce que pour vous, le magnétophone dont vous avez parlé d'être plus petit ou plus grand que cet écran ? Pourriez-vous comparer ces deux objets ? Comment vous avez-vous comparer ces deux objets ? Envoyant ces deux objets en taille que l'écran. C'est pas une réponse. C'est-ce que le magnétophon n'était plus grand. Une réponse. C'est parce que le magnétophon n'était plus large. C'est-ce que le magnétophon n'était plus large. C'est-ce qu'il avait plus ou moins la même taille que l'écran. Et est-il correct que le son ne venait que de l'appareil lui-même et de nulle part ailleurs ? Ce magnétophone était utilisé pour écouter de la musique, il ne servait pas à amplifier les voix. C'était utilisé uniquement pour écouter de la musique, normalement. Je crois que vous avez répondu très clairement, mais je voudrais être sûr d'avoir bien compris. Il n'y avait pas de fil partant de cet appareil et allant vers des haut-parleurs, ou reliant cet appareil. Aux-parleurs. Réponse. Aux-parleurs. Réponse. Réponse. Il n'y avait pas de fil partant de cet appareil à des haut-parleurs. Il n'y avait pas de fil partant de cet appareil à des haut-parleurs. En fait, le haut-parleur, c'était plutôt une baffle qui concernait uniquement le magnétophone. Merci, M. le témoin. Il est bientôt 15h50. J'aimerais demander mon sujet, M. le Président. Il est bientôt 15h50. J'aimerais demander mon sujet, M. le Président. Conformément à votre décision précédente, j'aimerais demander le huis clos. Le Président, notre session est accordé. Nous allons nous réunir à huit clôts, huit clôts. Huit clôts doivent prendre action en suivant la décision de la Chambre. First, l'AV unit est instructive pour qu'à la voie de la publier. And secondly, le Parti est obligé de participer à la procédure, mais vous devez garder votre testimony confidentiel, et vous ne devez pas partager aucune information. Vous testerez ici, et il ne pourra pas partager aucune information d'aujourd'hui. Et vous devez prendre action avec l'extérieur. Le Premier ministre, si nous la réunions à huis clos, à présent, j'aimerais que la voix de la Parti de la partie Car, Mr. Kexemppon n'a pas pu bien l'entendre, le Président. C'est pourquoi nous avons demandé aux agents de service technique de veiller à ce que le lien s'est lieu un huis clos et la voix de la participe ne va plus être déformée. Les agents de service technique ont besoin d'un peu de temps pour procéder aux réglages nécessaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !